Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo alors c'est pour une revue sur un livre que j'ai acheté à l'espace culturel de Leclerc quand j'ai dû vider ma carte région donc ça s'appelle Miniatures en pas de fimo de Nathalie Giraud voilà, donc on m'a demandé la revue de ce livre, donc je vous l'ai fait donc c'est un livre qui parle sur toutes les miniatures donc il y a tout ce qui est viennoiserie, pain, etc les confiseries, des légumes mais il y a aussi à la fin des petits jouets pour enfants la crèche, etc donc je vais vous parler un peu plus en détail de ce livre qui est d'ailleurs bien expliqué derrière donc dans ce livre, ils vous apprennent comment texturer de façon simple c'est clair que dans ce livre, il va vous falloir des pastels c'est un peu la base, les pastels sèches sont un peu la base de ce livre entre guillemets, car ça joue sur les couleurs pour le réalisme donc les pastels sont presque à l'oeuvre tout le temps sauf pour les jouets ou autres mais pour tout ce qui est viennoiserie même dans les fruits et légumes c'est la base, les pastels sèches donc c'est vrai qu'après c'est un peu à vous de faire le mélange que vous voulez parce que moi j'ai acheté une boile de pastels sèches sans faire vraiment attention des couleurs qu'il y avait à l'intérieur et en fait je m'aperçois que franchement je l'aurais su j'aurais peut-être pas dû les acheter et en acheter une autre parce que voilà quoi j'ai pas fait attention aux couleurs que j'ai acheté et puis comme couleur, j'ai pas de marron j'ai pas d'ocre, vous savez c'est que du jaune et un espèce de brun clair et j'ai du rouge là mais c'est tout quoi le noir fait un effet un peu bizarre donc c'est vrai que je regrette un peu ces achats là donc après c'est un peu à vous de faire vos mélanges pour voir ce qui va bien ce qui fait le plus réalisme pour vous ce que vous aimez le plus dans ce livre aussi parce que j'ai déjà fait j'ai déjà testé pas mal de choses c'est vrai qu'il va vous falloir aussi bon c'est pas forcément obligatoire vous pouvez vous en tirer sans mais pour un effet plus réel des légumes parfois vous utilisez beaucoup de la pâte translucide voilà comme ceci, la numéro 014 c'est vrai que souvent ils le mélangent beaucoup ils l'utilisent pratiquement jamais seul mais ils le mélangent beaucoup avec les autres couleurs pourront donner un effet plus réaliste ensuite voilà ils apprennent comment rendre du volume dedans vous pouvez faire là une canne orange ils vous apprennent comment faire une canne orange et après bon vous pouvez réaliser donc là c'est fait avec des plaques de texture ce qu'il y a sur les gâteaux au chocolat mais vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez parce que ils disent bien soit vous pouvez acheter des plaques de texture ou trouver quelque chose pour le faire vous même donc voilà c'est quand même très bien expliqué très bien expliqué donc le sommaire est en images voilà sur les différents univers ensuite qu'est-ce que je peux voilà c'est pareil comme dans la plupart des livres tutoriels ils vous font l'inventaire des matériaux qu'ils ont utilisés donc j'ai pas tout ce qu'il y a là-dedans mais j'arrive à m'en tirer quand même donc c'est pas vraiment ensuite c'est pareil les techniques générales de base comment si vous ne savez pas enfin voilà ils vous apprennent parce que ils utilisent pas des termes techniques compliqués mais bon ils vont vous dire faites un colombin un boudin enfin ils vont pas dire faire un boudin c'est un colombin de taille machin machin donc là ils vous apprennent voilà comment faire voilà donc il y a plusieurs pages de technique général après ils vous apprennent comment faire des accessoires pour les miniatures du type cagette etc que vous pouvez faire vous-même ou les acheter ou avec de la récupération et puis voilà après on se lance dans les tutoriels donc je vais vous faire voir cette page là par exemple donc ils commencent par le pain donc comme vous pouvez voir là ils utilisent souvent du papier pour texturer donc je vous avais dit les pastels sont super importantes de l'aluminium les textures sont comme ça papier ponçage aluminium et pastels enfin oui pastels souvent c'est les trois choses qui reviennent le plus donc voilà donc c'est expliqué en images c'est expliqué en texte en dessous ce que je trouve un peu compliqué entre guillemets c'est bon les mélanges souvent je les fais un peu au pif je vous avouerai parce que bon là par exemple ils vont vous dire donc là c'est pareil il y a la difficulté les matériels que vous avez besoin etc après ils vous donnent les couleurs de pâte qu'il faut mais pour les mélanger je trouve ça assez compliqué donc c'est bien parce qu'ils mettent souvent la photo donc des petits morceaux de pâte mais je trouve ça un peu compliqué car là tous les pints sont réalisés avec le même mélange jaune 1 volume ocre 1 volume blanc 25 volumes transparent 25 volumes donc en fait c'est un peu enfin voilà il faut vraiment soit il faut avoir le pompat dans l'oeil soit il va falloir s'embêter à mesurer donc moi ce que je fais c'est que je le fais un peu au hasard la couleur je rajoute au fur et à mesure je regarde la couleur que ça fait je vous invite à faire pareil je vous avouerai si vous avez ce livre mais enfin souvent ou avec les images vous pouvez comprendre qu'il faut beaucoup moins de jaune et de ocre que de blanc et de translucide etc quoi parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué ça mais ce qui est bien d'un côté ce qui est bien c'est que là ils vous apprennent à faire une couleur de pâte mais cette couleur de pâte va vous servir pour tous les pains viennoiserie ou autre donc voilà après ils vous apprennent à comment voilà comment leur donner la couleur au fur et à mesure c'est pour ça que je vous dis que la pastel est très importante il y a beaucoup de texte c'est vrai qu'il y a beaucoup de texte et beaucoup moins d'images que dans que dans certains autres livres ça peut avoir un avantage comme ça peut avoir un inconvénient ça dépend des gens mais c'est vrai que ça va les explications sont quand même assez claires donc voilà je vais vous faire voir par exemple pour les légumes c'est pareil voilà ils vous font voir comment qu'est-ce que vous avez besoin pour faire certains légumes machin là ils vous disent que vous pouvez utiliser des feuilles de la nature pour faire des vraies feuilles sur les légumes donc voilà ils mettent à chaque fois que vous avez un mélange à faire ils vous le mettent juste au dessus en fait voilà donc au mieux de vous embêter avec un volume d'or un volume de machin c'est vrai que ça c'est assez pratique après c'est à vous de faire plus ou moins le mélange que vous voulez mais donc voilà il y a des légumes donc là ils vous apprennent à comment faire la canne orange donc qui est valable pour la canne citron ou tous les autres citrons verts etc vous reprenez la même technique pourtant j'ai juste les couleurs c'est quand même bien expliqué après ils vous apprennent comment faire du fromage aussi après c'est plus sur les pâtisseries les décorations de pâtisseries vous savez comme les petites roses qu'on peut trouver sur les gâteaux ou autres donc oui voilà après il faut voir comment font les petites pâtisseries là ils vous apprennent plus à faire des bonbons c'est vrai que ce livre est quand même assez complet car côté niveau comment dire miniature je trouve qu'il est quand même assez complet donc là c'est pareil vous avez toute une toute une partie pour le chocolat pour les miniatures en chocolat les oeufs en chocolat et autres quoi voilà pour Pâques aussi d'ailleurs donc parfois il faut intervenir quelques moules mais après ça c'est à vous d'essayer de tenter ça vous même ou de faire les moules vous même et puis comme je vous disais ils ont fait aussi des petits jouets pour les enfants oups c'est là ouais encore une page sur les jouets excusez moi pour le bruit l'arche de Noé enfin ils appellent ça l'arche de Noé mais c'est un gros on sent comme des animaux en peluche si vous voulez miniature voilà donc ils vous font d'abord voir une image totale avec tous les tous les animaux entre guillemets et après ils vous font pas à pas comment faire il y a aussi la crèche voilà donc si vous voulez faire vos petites crèches personnalisées à Noé au lieu d'acheter ceux qui sont tout faits ben voilà vous pouvez vous mettre à l'oeuvre avec ce livre et faire votre crèche vous même voilà pour Noël ou autre donc là on vous fait voir comment faire les différents personnages donc je crois là il y a beaucoup de beaucoup de textes mais ils repartent souvent sur la même base de forme de personnages qui modifient après il y a même les animaux aussi avec beaucoup de textes certes mais j'essaie je me suis pas beaucoup étardée sur la crèche je vous avouerai et à la fin voilà il y a une double page complète avec des patrons pour faire les petites cagettes ou les boîtes de chocolat ou etc ils nous disent qu'on peut utiliser des allumettes et ici donc c'est tous les packagings des vintage ou autres de différents produits alimentaires voilà donc c'est vrai que voilà il il privilégiait beaucoup de les imprimer parce que les découper c'est un peu du gâchis à vrai dire donc de les imprimer sur du papier épais et puis voilà donc c'est vrai que ce livre est assez complet bon il a un coût aussi il est à alors là sur le livre c'est marqué 11,90€ mais je l'ai payé 12,10€ le clair c'est mis 30 centimes dans la poche 20 centimes il y en a hier je ne sais pas compter la honte bref donc mais ce livre est assez complet quand même pour c'est vrai que 12,10€ pour un livre comme ça ça peut faire cher mais bon moi de toute façon il fallait que je vis de ma carte région donc c'était un bon parce qu'il n'y avait pas tant de livres que ça après c'était surtout des livres sur les bases comme qu'est-ce que je pourrais vous montrer comme livres de base je ne sais pas où je l'ai mis non il va être resté en bas des livres de base souvent sur les nœuds certains bonbons des choses comme ça faire des livres simples et c'est vrai qu'une fois qu'on n'a pas un certain niveau entre guillemets mais on a envie de passer à autre chose et c'est vrai que ce livre est vachement bien pour s'initier dans les miniatures pour les personnes qui n'en faisaient pas forcément avant je sais que moi je faisais beaucoup plus de trucs que fantaisie un peu et gourmand c'est vrai mais pas forcément très très réaliste plutôt dans la gourmandise fantaisie ou autre et donc c'est vrai que ça peut être un grand pas une bonne idée pour ce livre j'en ai j'en ai pas vu d'autres sur les miniatures je vous avouerai parce que c'est vrai que c'était pas l'étagère privilégiée à Leclerc celle là mais c'est vrai que du coup j'étais plus plus intéressée vers ce livre là donc je sais qu'ils font que dans les mêmes éditions il y a d'autres trucs sur la pâte de la mer mais oui franchement je regrette pas d'avoir acheté ce livre parce que c'est vrai que ça ça donne plein d'idées parce que quand ils donnent les images complètes comme ça même pour ceux qui font des maisons de poupées ou je vois il y en a qui font des petites maquettes des boulangeries ou autre ça peut être une super bonne idée donc c'est vrai je leur conseille vraiment beaucoup et donc voilà donc si vous avez des questions au propos de ce livre je suis à votre écoute donc c'est vrai qu'ils utilisent quand même parfois des choses naturelles comme des feuilles ou des graines pas de sésame c'est des graines de pavot je crois pour faire certains effets ou autres donc parfois on peut les avoir chez nous donc c'est vrai que voilà donc voilà donc personnellement je ne regrette pas d'avoir acheté ce livre je m'en sers une fois de temps en temps pour tester parce que c'est vrai que ce n'est pas mon domaine habituel à vrai dire mais j'aime bien il faut vraiment être minutieuse ou minutieux il ne faut pas faire ça la va vite parce que sinon ça ne sert à rien d'acheter quelque chose parce que les miniatures sont quand même très réalistes et il faut vraiment beaucoup de minutie pour de la patience parce que parfois ça ne marche pas forcément comme on veut enfin voilà je rallonge mes vidéos là j'ai 13 minutes voilà donc je parle je parle je parle donc je vais répéter la même chose que j'ai dû dire dans les deux ou trois autres vidéos avant je fais des vidéos pré-programmées car j'ai du temps et aujourd'hui que je pars bientôt en vacances donc si vous voyez avec les mêmes fringues c'est pas grave ne vous inquiétez pas je ne les ai pas gardées pendant trois semaines ces fringues là c'est juste que voilà j'ai filmé les plusieurs vidéos le même jour donc voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ne vous visitez pas commenter si vous avez des questions donc je pense qu'il se trouve ailleurs qu'à l'espace culturel de Leclerc mais je ne sais pas vraiment à vrai dire je peux en parler sûrement dans des librairies ou autre donc voilà je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et vous avez bon je recommence n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo et ça me fera un grand plaisir à bientôt à bientôt